Sous-titrage Société Radio-Canada La chaîne 23 sur le satellite, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et bien sûr, vous avez pu le constater, on a de la chance ici dans les îles Car oui, certains de nos restaurants peuvent recevoir du monde, certains même peuvent recevoir des artistes Ils se sont adaptés, mais comment ont-ils fait ? Pour y répondre, encore une fois, je ressens un professionnel, vous allez chez lui tous les jours Enfin chez lui, il va nous dire si c'est vraiment chez lui, est-ce qu'il dort là ? On ne sait pas, en tout cas, il est avec moi sur le plateau et dit Alphonse, qu'a-nous fait ? Qu'a-nous fait ? Ça va, ça va, on n'a pas dormi là, mais non, c'est Laparte Et le slogan, c'est comme à la maison, donc bon Ah, c'est comme à la maison ? Ça peut prêter à confusion, effectivement Exactement, en plus, on en parlait en rentaine, mine de, c'est même plus Laparte Tu vois, ça t'a changé de nom, maintenant c'est Laparte Gardenne C'est Laparte Gardenne, en effet, puisque nous avons maintenant une dimension terrasse extérieure En gros, maintenant tout se passe en plein air Alors, on suppose, c'est par rapport à la Covid, ou tu avais déjà cette idée de décentraliser un petit peu et de mettre un petit peu tout le monde en plein air ? Ben, disons que la Covid m'a poussé, c'est vrai, à certaines réflexions pendant le confinement Mais c'est vrai que j'avais déjà commencé à développer ce côté extérieur Ok Et puis, je l'ai tout simplement accentué Donc au lieu de rester trois mois à regarder des séries, j'ai bossé J'ai bossé, j'ai pensé à une configuration extérieure qui pourrait effectivement convenir à la reprise Donc effectivement, quand j'ai repris au mois de juillet 2020 La configuration était déjà adaptée à ce mode Covid Mais je pense sincèrement que le plein air et l'extérieur, ça correspond vraiment à notre pays C'est ce qu'on aurait dû faire déjà depuis 10, 15, 20 ans Exact Qu'on n'a jamais fait et c'est une chose qui est faite depuis très longtemps dans les îles anglophones Et ne serait-ce qu'à Miami, à côté, tout est en plein air Pourquoi on s'enferme dans des boîtes, avec clim, alors nous ni soleil, nous ni beau temps, nous ni tout de suite Non, on peut être en tee-shirt dehors à 2h du matin, pourquoi se mettre à l'intérieur ? Mais justement, pourquoi on s'enferme un petit peu dans ce système ? Il y a une petite réponse à ça, parce que c'est vrai qu'on se posait la question Tout se passait en boîte, il y avait quelques barres ouvertes et là on voyait que les gens étaient contents Mais au final, pourquoi on était à l'intérieur ? Je pense que dans les années 70-80, les mecs qui ont monté des concepts, ils ont fait ça sur un schéma parisien Oui Puisque le côté franco-français, machin, mais bon, on est caribéens Exact Avant tout Donc, soyons à l'air libre Et justement, est-ce que tu sens que le public est peut-être un petit peu plus ravi ? Bon, certes, vu qu'il ne peut pas danser, je crois qu'il est frustré Mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a une meilleure vibe du fait d'être à l'extérieur, tranquillement ? On n'est pas entassé ? Disons qu'en fait, ça a le côté sécurisant, déjà Par les temps qui courent, c'est très important Et je pense que les gens apprécient vraiment le fait d'être à l'air libre Et de pouvoir justement respirer Voilà On est bien, on n'est pas trop proches les uns des autres Il y a peut-être la frustration de la danse, mais ça, je pense que ça passe Ça passe parce qu'aujourd'hui, le public qui vient à l'appart vient voir un concert Il ne vient pas forcément danser Après, il y a des morceaux qui nous font bouger Après, ça, vous n'aurez à bouger si ça arrive Il n'y a pas de problème, nous, on peut danser Ouvertement, mais on peut gérer la crise Non, on ne danse pas, on ne danse pas Mais ce n'est pas grave Est-ce que ça, c'est danser ? Ça, c'est danser ? On ne danse pas à deux, en tout cas Voilà, c'est ça On danse sur sa chaise, on respecte les règles, soit Et puis ici, on joue, nous paierais danser Nous paierais danser, mais ce n'est pas ça le plus important L'important, c'est l'artiste et le spectacle Est-ce que le public s'est mis au diapason tout de suite ? C'est-à-dire que déjà, est-ce qu'il a répondu présent Dès les premières dates avec les artistes et compagnie ? Est-ce qu'il a su se tenir en place ? Parce que c'est compliqué pour nous de ne pas pouvoir danser Est-ce qu'il a su respecter les règles ? Comment tu as vu ça, toi, en tant que gérant ? Comment est-ce que tu as dit la chose ? Alors, au départ, il y avait quand même Une certaine psychose Donc ça a redémarré gentiment Mais c'est vrai que les règles Moi, je les ai mises en place tout de suite D'accord C'est-à-dire que je pense Enfin, c'est comme ça que je pense Il ne faut pas donner de choix Soit tu respectes les règles Ou si c'est trop difficile pour toi de les respecter Tu ne viens pas Moi, je n'ai aucun problème avec ça Ça veut dire que moi, j'ai la prise de température à l'entrée Le gel, bien sûr La distanciation au niveau des tables Et effectivement, la tradition de danser Quand on se déplace avec son masque Sinon, on reste assis Le service se fait à table Et puis voilà Tout est calculé Quand tu vois que tu maîtrises quand même pas mal de choses C'est que tu es assez strict C'est-à-dire que tu respectes Qu'il n'y a pas eu de débordement De clusters, de rien du tout Quand tu entends ce qui se passe dans les autres pays Où justement les restaurants et tout ça sont fermés Est-ce que toi, ça t'étonne ? Est-ce que ça te choque ? Et est-ce que tu comprends souvent la colère des restaurateurs là-bas Qui se disent Mais attendez, si on respecte bien tout ce qu'il faut On peut fonctionner Est-ce que tu comprends tout ça ? Je le comprends dans la mesure où Si je peux prendre le métro ou l'avion Avec 200 personnes Je ne vois pas pourquoi On ne peut pas être 200 assis Masqué avec une distanciation En train de regarder un spectacle Je ne comprends pas toujours Certaines incohérences de certaines décisions Après, je peux comprendre Les différentes problématiques d'un gouvernement Qui a à faire face à une telle pandémie Où on ne sait pas où on va Ça change tout le temps Donc effectivement, les décisions suivent Les changements de ce virus Parce que c'est un virus qui m'a l'air un peu implacable Mais je pense que Certaines décisions ont tué Certaines professions Et notamment la culture aujourd'hui Je pense que La culture est vraiment délaissée Alors qu'on en a besoin dans notre vie de tous les jours Je veux dire Comme disait Nietzsche On ne peut pas imaginer une vie sans musique Exact On est presque en train de nous l'imposer aujourd'hui Et je veux dire Moi, ça me pose un problème Voilà En tout cas, réajustez sur les réseaux sociaux Si vous aussi Ça vous pose un problème Un petit conseil de vie Parce que mine de ça a dû être compliqué Encore une fois pour toi Restaurateur Il a fallu tout réinventer Comment est-ce qu'on fait finalement Pour ne pas baisser les bras Et surtout Est-ce que tu as pensé à abandonner ? Est-ce que tu t'es dit Bon, vu qu'apparemment La situation est basse C'est comme ça Je vais fermer l'appart Et je vais aller faire autre chose Non, ça n'est pas dans mon tempérament D'accord Je suis quelqu'un qui est J'estime que je suis un combattant Oui Voilà Et abandonner Ça ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement Je pense qu'il faut s'adapter aux situations Essayer de faire en sorte que Bon, ok Tu as un problème par là Tu essaies de le contourner Tout en respectant les règles Et en essayant effectivement de proposer toujours un produit de qualité Oui Et non, abandonner, non, jamais Je n'y ai pas pensé Ok C'est vrai que ça a été difficile Mais j'ai réfléchi en amont en fait C'est ce qui m'a sauvé D'accord Avant même la reprise J'ai réfléchi en amont J'ai essayé de faire en sorte que Le cadre soit quand même accueillant Oui Mais sécurisant Voilà Et c'est une faculté d'adaptation Tout simplement Est-ce que justement ce nom va rester Même si on espère un retour à la normale Mais bon, on devient de plus en plus sceptique S'il y a un retour à la normale Est-ce que tu vas réaménager encore une fois l'appart Ou est-ce que finalement tu t'es dit Non, à l'extérieur c'est bien On va garder cette formule Non, non, non Alors là, l'appart garden c'est très bien Oui Il y a toujours l'appart Mais il y a le côté garden Donc jardin Effectivement J'ai volontairement pris la décision D'arrêter toute activité de discothèque D'accord Donc aujourd'hui je me place plus dans un établissement De type cabaret spectacle Avec restauration Tout simplement Donc ça me permet d'aller me coucher plus tôt aussi Oui, oui, moi je me vois bien dans l'avenir À minuit, une heure du matin Je vais dormir, c'est bien Ça me permet d'ouvrir plus tôt Donc c'est très bien Et le petit côté restauration c'est un plus Et j'apprécie vraiment aujourd'hui cette nouvelle configuration Et l'ancienne ne me manque pas du tout Avec quoi Je pense que la discothèque ce n'est pas un métier d'avenir Oui, ben oui Ça avait déjà, pour moi, c'était déjà un concept dépassé Et non, ça ne m'attire pas de revenir en arrière en fait Je suis fan de Miles Davis Ouais, ouais, ok Miles Davis c'est quelqu'un quand il faisait un album Il n'écoutait plus Il n'avait pas ses anciens albums C'est passé C'est passé Il allait de l'avant Exact Il n'écoutait que des choses actuelles Il a changé la musique cinq fois Pourquoi ? Parce qu'il allait toujours de l'avant Il voulait toujours des nouveautés dans sa musique Excellent Je pense comme ça aussi Est-ce que justement tu as un nouveau public ? Est-ce que tu as découvert un nouveau public ? Peut-être que toute cette situation a ramené vers toi Des gens que tu n'avais peut-être jamais vus Et qui finalement sont devenus des habitués ? Alors peut-être 30% du public, oui C'est des gens qui découvrent Mais j'ai 70% des gens qui viennent à l'Appart Garden aujourd'hui Qui venaient déjà avant Ok Qui me suivent parfois depuis le 116 Eh oui, j'ai dit les gars Eh le 116, vous connaissez Si tu ne connais pas, c'est que tu es encore trop jeune C'était le DJ du 116 C'est des gens qui me suivent depuis 20 ou plus de 20 ans Parce que sinon ça va nous faire trop vieux 20 ans et qui sont fidèles Et j'en profite pour les remercier Et sincèrement, voilà J'ai quand même un fond de clientèle assez fidèle Et quelques nouveaux qui viennent et qui apprécient Et le mix justement, tu me tends la perche Est-ce qu'il y aura peut-être un petit retour au mix ? Vu que tu te couches plus tôt Peut-être que, voilà Je n'ai jamais abandonné les mix Jamais, jamais Ça fait partie de moi Où sont les mixités ? Et pendant le Covid J'ai envoyé à mes clients des mix Via Soundcloud Donc sur Soundcloud J'ai les mix de DJ Eddy Dernièrement, le dernier mix que j'ai posté C'était pour Hommage à Patrick Saint-Éloi Oui J'ai fait un mix de Saint-Éloi d'1h20 je crois Ok Non mais mix, on peut les trouver sur Soundcloud Excellent, c'est DJ Eddy ? DJ Eddy Donc allez-y Parce que maintenant, on ne peut plus aller en soirée et compagnie Au moins, on a besoin de mix D'ailleurs, on appelle à tous les DJ Faites-nous des mix minimum 1h20 On ne prend pas plus bas Parce que 1h20, encore une fois C'est le temps qu'on prend pour sortir de Jarry Ça, c'est compliqué Est-ce qu'il y aura d'autres projets ? Est-ce que tu vas rester sur le petit concept de live ? Ou est-ce que tu vas développer ? Je ne sais pas Tu avais déjà attaqué le concept des comédies Si je ne me trompe pas Du stand-up Est-ce que ça va revenir ? Est-ce qu'il y aura des spectacles ? Comment est-ce que tu vas gérer ? Est-ce que tu as des projets plein la tête ? Là, c'était le carême Donc, je me suis un peu concentré sur quelques petits lives Mais effectivement, j'ai le karaoké Ok Tous les jeudis En toute sécurité Puisque quand les gens La clientèle arrive On leur donne ce qu'on appelle la capote Pour le micro Donc, c'est fait dans un tissu spécial Ok Donc, on te donne ta petite capote à micro Oui, parce qu'il faut sortir au clair Personnalisé, ça veut dire que chaque personne a sa capote D'accord De micro De micro Et quand les gens vont effectivement sur scène Ils me mettent Voilà Et puis, ils repartent avec Donc, c'est en toute sécurité Le karaoké, c'est tous les jeudis Ok Le mercredi, on va lancer des choses un peu hybrides Oui C'est-à-dire que le mercredi, on pourra avoir du stand-up Un défilé de mode Voilà Un petit... du théâtre, par exemple Mais oui Pourquoi pas ? Puisqu'on avait fait l'appart en théâtre Exact Il y a deux ans, pendant le carême Oui Le mercredi, c'est hybride Le vendredi, ça sera toujours le live Le samedi aussi Et puis le dimanche, des formules brunch Ok Toujours du spectacle D'accord Mais entre midi et 18h Dimanche après-midi en plein air Tranquille avec une petite grillade Mais c'est excellent Vous avez vu un petit peu tout le programme On peut quand même essayer de faire quelque chose Je suppose que les artistes ont été super heureux Lorsque tu leur annonces Je pense que c'est toujours plein C'est toujours complet Parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément d'artistes sur le plateau À chaque fois, ils vous donnent rendez-vous Rendez-vous vendredi, bien sûr, à la porte Mais vous voyez qui est derrière tout ça Je pense que tu as une demande Même au niveau des artistes Qui doit être assez extraordinaire Je veux rendre hommage aux artistes Parce qu'on parle de difficultés, de problèmes Les artistes sont réellement en difficulté aujourd'hui Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des espaces d'expression Parce qu'ils ne sont pas forcément aidés Ou pas toujours Et puis ce sont des gens qui ont une famille Qui ont une vie de famille Qui ont des besoins financiers comme tout le monde Donc quand tu ne joues plus Quand tu ne chantes plus Qu'est-ce que tu fais ? On a Jean-Michel Hautin chez nous le 16, 17 et 18 avril Ça fait un an qu'il n'a pas chanté Jean-Michel On ne s'en rend pas compte Un artiste qui ne chante pas Et qui a ça dans la peau pendant un an Même dans sa vie personnelle C'est très difficile Donc je rends hommage aux artistes effectivement Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils me remercient Mais je sais que dans leur cœur Ils me remercient De pouvoir avoir quand même un espace d'expression Avec une qualité acoustique intéressante Beaucoup d'autres collègues aussi Leur permettent de travailler Bon je ne vais pas les citer Les citer Ils vont venir certainement Et je les remercie aussi Parce que je ne suis pas seul L'appart n'est pas seul Il y a encore quelques petits espaces Où on peut encore Et le public aussi nous remercie Parce que c'est une soupape Je veux dire Après le boulot Venir un jeudi Un vendredi Un samedi Juste assister à un concert Ça nous sort quand même de notre Quotidième heureuse Voilà Mais justement C'est la question que j'allais te poser Est-ce que tu les sens Repartir de chez toi Un petit peu plus apaisé Plus détendu Plus tout Absolument Je sens qu'il y a Il y a de l'amour Ni l'en-moi dans ça Simplement Il y a de l'amour pour les artistes Avant tout Et effectivement Les gens sont Épanouis De nouveau Pour retourner Au Thio Bell Le lundi Exactement Avec toutes les contraintes Les histoires de masques Les machins Les couvre-feu Ah oui les couvre-feu On ne sait pas à quelle heure Heureusement quand même Qu'il y a ça Je pense qu'on est d'utilité publique Non mais c'est vrai Tout simplement Non mais c'est vrai Vous devriez être remboursé Chez moi Tout comme ça Parce que ça fait du cas Oui par la sécu Sécurité sociale Exactement Oui 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 Donc vraiment Vous pouvez même Exonérer Exonérer Exactement Voilà voilà Parce que Si ça se trouve Vous êtes en train de sauver des vies Vous Ah non mais J'en suis persuadé Parce que rester chez soi Avec toutes ces nouvelles Qui arrivent Compliquées Tu n'as pas le droit de faire ci Ça Ce Au bout d'un moment Moi je dis qu'à partir du moment Les choses se font dans les règles Tout est possible On devrait être encouragé Pour ce type d'activité Tout simplement Parce que C'est utile À la population En tout cas Merci de te passer sur le plateau Merci pour le travail que tu fais Mais avant de se quitter Tu vas forcément donner Toutes les adresses De la part de Garden Si on veut Réserver Faire un tour Avoir le programme Vous avez entendu le programme un petit peu Du mercredi au samedi Il y aura des trucs pour vous Alors c'est parti Est-ce que tu es connecté sur les réseaux ? Alors pour les réservations Les réservations de table C'est le 0690 73 51 83 Pour prendre les infos Envoyer des messages Vous avez le Facebook La part de Garden Et pour rester connecté sur Instagram C'est la part de Garden officielle Voilà Tout collé Voilà Tout est inscrit Tout est noté Faites-vous plaisir Changez-vous les idées Restez pas seul chez vous Il y a une bonne ambiance Tout le monde sourit Tout le monde est convivial En plus Les artistes Ils prennent leurs pieds sur scène C'est un truc de fou Ça se voit sur les images Et ça se voit sur les images Merci encore Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté Tu sais tu repasses sur le plateau En plus on a deux pas Donc ça va Pas du problème Merci à toi Longue vie Et puis rendez-vous un week-end Parce que tous les week-ends C'est génial Nous on se retrouve Bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça Ça après quoi ? Après la pub A tout de suite